Salut à tous et bienvenue sur Misslicious ! Aujourd'hui nous allons ouvrir une nouvelle maison des poupées Barbie. Il s'agit vraiment d'une très grande maison et c'est une de mes préférées. Nous avons plusieurs chambres, il y a une salle de bain, il y a huit chambres en fait, il y a même un toboggan avec une piscine. C'est juste trop bien ! Nous avons en fait trois étages. Il s'agit de la maison Barbie Hello Dream House. C'est une nouvelle maison qui vient juste sortir. Il y a huit chambres comme je disais, trois étages. Alors c'est parti, allons ouvrir tout de suite la maison de Barbie. Comme vous pouvez le voir il y a vraiment beaucoup d'accessoires. Je vais rassembler tout ça et je vous retrouve juste après. C'est parti ! Alors voici ce que ça donne en vrai et je peux vous dire elle est juste énorme. Très très grande maison. J'aurais jamais pensé qu'elle était aussi grande. Mais bon, je suis assez fière. Mais regardez d'abord comment elle se présente. Elle est vraiment très très gigantesque. Énorme. Je vous ai pas dit mais il y a même un ascenseur. Assez facile à utiliser. On appuie sur le bouton pour monter. Alors nous allons commencer tout de suite avec la partie cuisine. Je vais commencer par ouvrir le four. Alors voici le four. Il se présente comme ceci. On doit mettre des piles mais malheureusement j'ai aucune pile chez moi. Je pense que je vais en mettre pour savoir ce que ça donne vraiment comme son. On ouvre en fait le four comme ceci. Il faut appuyer sur le bouton pour que ça fasse du bruit mais malheureusement j'ai pas de piles. Le four aussi fait du bruit. Mais bon assez sympa. J'aime les couleurs. On va le poser ici. Nous avons aussi une théière. Je vais la mettre ici. Le liquide vaisselle. Pareil on le met ici. Nous avons une poêle avec un oeuf en forme de cœur. Nous avons aussi des gâteaux qu'on va les mettre dans le four. Voilà comme ceci. Nous avons bien sûr le frigo. C'est super cool. En plus j'avais pas de frigo pour couper. J'ajoute le petit autocollant et quand on ouvre on peut voir qu'il y a déjà quelques petits motifs. Mais on peut mettre des étagères. Voilà comme ceci. Ensuite nous avons une brique de lait. Une bouteille d'eau. Des oeufs. Nous avons un jus de fruits. On colle le autocollant ici. Et voilà pour ce qui est du réfrigérateur. Il y avait aussi une plante. Un lit pour chien. On le pose ici. Nous avons aussi les croquettes de chien. Le pot du chien. Un os. Je le pose ici. Et voici donc le petit mignon toutou. Oh il est trop mignon. Et je pense qu'il a faim. Et voici pour ce qui en est de la cuisine. On passe maintenant quand on ouvre ces deux portes à la salle à manger. Mais d'abord je vais coller quelques petits autocollants. Le petit courrier. Alors on place la table, les chaises. Ensuite on n'a plus qu'à ajouter les verres, les assiettes et les couverts. Alors aujourd'hui les poupées vont manger une pizza. Et de ce côté nous avons le garage. Vous pouvez même voir qu'il y a une petite moto avec quelques autres accessoires. Mais moi je vais ajouter une voiture. Alors de ce côté nous avons en fait le salon. On peut voir qu'il y a plein de motifs. Des coussins, un aquarium, des livres, un petit nounours, une poupée. Enfin bref plein de choses concernant les poupées. Alors de ce côté on peut voir qu'il y a des photos des soeurs de Barbie. Ça c'est rare. Nous avons aussi un calendrier. On dirait cette maison concerne aussi les soeurs de Barbie. J'aime bien ça change des autres maisons de Barbie. Alors ici nous allons placer le canapé de couleur violet. Mais ce canapé n'est pas comme les autres. En effet il peut se transformer en lit superposé. Comme ceci. Et on peut le placer de la même manière dans cette chambre. Mais moi je le laisse en canapé. Alors nous allons même ajouter une table basse de couleur jaune. Cette table basse se transforme aussi en lit pour Chelsea. On le remet comme ceci. Et j'ai aussi un petit lecteur pour écouter la musique. Et zoup ! On passe à la salle de bain. Voici donc la salle de bain. Assez simple mais on va ajouter les accessoires. On va commencer par ajouter les toilettes. Pareil on appuie sur un bouton. Et on entend quelque chose mais malheureusement j'ai pas de pile. On va le poser ici. Voilà. Nous avons la brosse pour les poupées. On l'accroche ici. Nous avons aussi deux verres pour les brosses à dents. Voici donc les brosses à dents de couleurs bleu, violet, jaune et rose pour les quatre sœurs. Une petite serviette. Et ensuite il ne reste plus qu'à passer du côté du toboggan et de la piscine. Il ne reste plus qu'à ajouter de l'eau. Alors nous avons fait le premier étage. Et quand on monte nous avons le second niveau. Pareil nous avons découvert toutes les pièces. Et maintenant il ne reste plus qu'à découvrir le dernier niveau. Allez on monte ! Alors de ce côté nous avons la chambre et le bureau de la poupée Barbie. Il y a aussi un placard ou un dressing avec tous les rangements qu'on peut faire. Nous avons ici plein de motifs. Pareil avec des coussins, des photos, une plante. Et il y a même un miroir. On ferme ce côté. Nous avons ici des cintres. On les accroche ici. Nous avons aussi des rangements. Il y avait aussi un tiroir qu'on va le placer ici. Et voici donc le lit de couleur rose. J'ajoute le drap. Très belle chambre. On n'oublie pas la télé bien sûr. Nous avons un autocollant pour la télé. Ce qui me donne ça. En tout cas les poupées ne s'ennuie pas. Elle peut se tourner facilement. Et voilà tout ce qu'il y avait pour cette chambre. Maintenant on passe au bureau de la poupée Barbie. Il y a tout ce dans quoi peut s'amuser une poupée. J'aime trop les motifs. Et surtout j'adore ce petit tableau avec les quatre sœurs. Elles sont toutes belles. Voici donc le bureau qui peut aussi se transformer en cheminée de l'autre côté. Mais moi je préfère le laisser en bureau. J'ajoute l'ordinateur et la lampe de bureau. Nous avons aussi un petit fauteuil assez confortable. Voici donc notre maison pour poupées Barbie avec ses sœurs. Il y a vraiment de quoi s'amuser avec cette maison. Elle est assez complète et je peux vous dire elle est très très grande. J'ai même plus de place où la poser. Tellement qu'elle est grande. Mais bon voilà il y a tout l'ensemble. Et on va découvrir maintenant le derrière qui se présente comme ceci. Assez sympa. Surtout il y a plein de petites images qui font vraiment penser à l'été. Nous avons aussi un petit jardin avec les poubelles ou quelques plantes. On peut poser le chien ici et il peut s'amuser dehors. De l'autre côté les poupées peuvent prendre un cocktail, il y a même un espace de rangement, un barbecue et même des boissons rafraîchissantes. Les poupées vont trop bien s'amuser. Et ici on peut poser la table pour pouvoir dîner dehors. Quoi demander de plus ? C'est juste trop bien. Elle est vraiment parfaite cette maison pour l'intérieur et pour l'extérieur. En tout cas j'espère que cette maison vous aura plu. Moi j'adore et vous découvrirez bientôt d'autres aventures avec les poupées Barbie dans cette maison. Je vous fais tous ces gros bisous et vous dit très bientôt pour d'autres aventures. Ciao ciao ! Alors petite dédicace pour Princesse Cristal, juste moi, Issa Toufoun, Corinne Serlan, Dior Fall, Raft Lily Unicorn, Lina Jari, Camille Raconte Sa Vie, Carla Paris et Clash Royale. Gros bisous à vous tous ! Voir une autre vidéo ! Voir une autre vidéo ! Voir une autre vidéo ! Sous-titrage ST' 501